Et j'avais déjà expliqué sur ça, et je redis sur ça, parce que ça c'est très important, parce que quand Dieu Isis, elle crée, elle crée comme j'ai dit, tout ce qui est la lumière et tout ce qui est la beauté. Mais souvenez-vous que j'avais dit sur ça, que donc elle crée seule, mais lui Marduk, le dragon rouge, il ne peut pas, il ne peut pas créer seul. Il ne peut pas créer seul, parce qu'il est, il est les ténèbres, c'est les ténèbres qui sont là, de tout ce qui est démon. Et lui Marduk, le dragon rouge, il n'a pas de pouvoir, parce qu'il n'est pas la lumière, c'est la lumière qui peut créer seul, de tout ce qui est beauté et lumière, tout ce qui est divinité, tout ce qui est divin. Mais lui Marduk, il sait qu'il ne peut pas créer seul. Donc qu'est-ce qu'il fait Marduk ? Eh bien Marduk, il met l'esclavage 6-6-6. Donc il a créé, comme j'ai expliqué, tous les métiers, plein de métiers 6-6-6, et qui n'existent pas au monde de Dieu, au monde Horus. Puisque au monde Horus de Dieu Isis, c'est la liberté qui existe. Donc allons ici. Ça c'est très important de le dire pour aider ceux de Dieu à mieux comprendre sur ça. Parce que dans les créations, j'ai montré sur ça aussi, qu'au monde Horus, les pyramides sont en or, et aussi en diamant. En diamant. Les créations de Dieu Isis sont liées avec des pierres précieuses, parce que dans les pierres précieuses, on comprend la lumière. Qui est la lumière de Dieu, de tout ce qui est divin, la force aussi, la puissance de Dieu. C'est ça que ça définit, bien sûr, il y a plusieurs définitions sur les pierres précieuses. Mais j'ai expliqué que les chalets, les beaux chalets qui existent au monde Horus, sous les autres planètes, c'est avec du bois, le bois pur, le bois pur, même les maisons. Tout est propre. Souvenez-vous que j'ai montré sur la propreté, que le monde Horus est propre. Il n'y a pas la saleté. Ici, là, de ce qu'on voit à l'enfer du Christ, tout est sale, tout est sale. C'est la puanteur qu'on voit ici, qu'il y a. C'est la puanteur qu'il y a ici. Tout est sale. Il y a des odeurs. Des odeurs, si, si, si. Tout ça, c'est les malédictions du Christ qui sont là. Allons ici, parce que ça, c'est très important. Elle, Dieu Isis, Patricia Isis, a le pouvoir de créer. Elle crée seule, et j'ai montré sur la définition de Patricia aussi, le nom Patricia, parce que là, on revient sur la première mère. Souvenez-vous que j'ai montré la preuve sur ça. Il y a 16 mères, les 16 mères de l'univers, les 16 mères divines de l'univers. Mais elle, Patricia, c'est elle la première mère. Mais c'est elle qui a créé le nom Isis, et que j'ai montré les définitions sur le nom Patricia. Patricia crée la vie, souvenez-vous de ça. C'est elle qui crée la vie, la lumière. Le monde divin, Horus, règnera. Donc là, ça trahit énormément les religieux du Christ, parce que vous confirmez en disant que, soi-disant, que Isis serait lié avec l'Égypte. Mais Isis n'a aucun lien avec l'Égypte. Il n'a aucun lien avec l'Égypte, de tout ce que vous racontez. Elle, Dieu Isis, et ses dieux, ils sont liés avec le nom Égyptanie. Égyptanie. Et que j'ai montré la preuve absolue, que quand ils ont créé leur franc-maçonnerie, bien sûr, l'Égypte, de tout ce qu'on voit, ils ont créé, souvenez-vous, les 16 momies. Ils ont créé 16 momies démons. Ils ont créé 16 momies démons, mais contre le nombre 16 de Dieu. Et bien sûr, on voit Pharaon. Mais tout ça est lié à Christin, à Mardouk. Ce sont des démons qui sont là. C'est eux qui ont enlevé le nom Égyptanie, de Dieu Isis. Le 10 mai 2020, le monde divin Horus règnera et qui donne 2016. Là, ça trahit les religieux de Christ. Le monde divin Horus règnera. Le monde Horus ne règne pas depuis 300 000 ans. Tout ce que vous racontez en disant Isis est là-bas, Isis est avec l'Islam, Isis est avec les chrétiens, Isis est là-bas, Isis, tout ce qui est des mensonges, c'est que des mensonges. Puisque le nom Isis va venir sur Terre au mois de mai, au mois de mai. Et le monde Horus règnera, règnera. Le monde Horus ne règne plus depuis 300 000 ans. C'est ça la vérité. Mais il faut comprendre que création divine de Dieu Isis est très importante parce qu'il y a tout ce qui est défini, la pureté, de tout ce qui est propre et la pureté. Il y a la lumière. Ici, il n'y a pas de lumière de tout ce que racontent les sorciers et les sorcières liés avec leur religion reptilienne. Ce sont des menteurs qui sont là et des manipulateurs. C'est Dieu Isis qui est la lumière. C'est le monde Horus qui est la vie et qui est la lumière. Et non de ce qu'il raconte. Donc il faut comprendre que, souvenez-vous que j'ai montré qu'à la fin, sur la fin, Dieu Isis et ses dieux vont tuer l'Égypte, vont briser l'Égypte et vont briser leurs trois pyramides qu'on voit. Les trois pyramides qu'on voit n'ont aucun lien avec Dieu Isis. Parce que ces pyramides sont en or, en or et en diamant. Mais il faut comprendre, souvenez-vous que j'ai expliqué où on voit les trois pyramides d'Égypte, de Marduk. Ils ont créé les trois pyramides en pierre démon, mais contre les trois pyramides qu'il y avait à Égypte et de Dieu Isis. Exactement au même lieu, au même endroit. C'est ce qu'ils ont fait. Donc ils ont copié. Mais les pyramides qu'on voit sont liées avec des pierres démons et qui n'ont aucun lien avec la pureté de Dieu. On le constate. Pyramide Maya, de tout ce qu'on voit, pyramide Égypte, pyramide Sississis avec les Asiates, n'ont aucun lien avec le monde Horus. Et c'est ça qui vous trahit. Donc il faut comprendre que même certaines images qu'on a vues, donc on a la preuve sur ça, sur la franc-maçonnerie et sur la bête argent, c'est la pyramide Maya. C'est la pyramide qui sont liées avec les Mayas. C'est ça que vous cachez les reptiliens. Et vous le savez ça. Donc il faut comprendre que vous avez tué, vous avez tué, quand vous avez débarqué sur la terre de Dieu Isis, vous avez tué des enfants, des enfants divins. Vous avez tué des femmes qui sont liées au monde de Dieu Isis. Vous avez tué des hommes qui sont liés au monde de Dieu Isis. Vous avez tué. Vous volez et vous dépouillez. Voilà ce que vous faites. Et il y a la preuve sur ça. Vous envoyez tous vos militaires, vos militaires que vous avez créés, qui ont la marque 66, avec le dragon rouge, pour attaquer les nations de Dieu. Et comme j'ai expliqué, de tout ce qu'on a vu avec Hitler, avec la bête, la guerre et la guerre, parce que ce nom n'est pas de Dieu, parce que guerre ça ne se dit pas au monde Horus. Quand on a vu Hitler, tout ce qu'on vous montre dans les documentaires, en réalité, comme j'ai expliqué, ils ont attaqué Atlantis de Dieu. C'est la nation Atlantis qui a été attaquée. Et c'est ça qui vous trahit. Et non la France. La France n'a jamais été victime de tout ce que vous racontez. Parce que ça, c'est Mardouk qui a fait ça, pour attaquer Atlantis. Parce que ici, c'est Atlantis. Le nom France, le nom France est venu qu'après. Le nom Rome, parce que j'ai montré sur ça, dans mes vidéos, que la France cache à le nom Rome. Et camoufle à le nom Rome. Ils ont mis le nom Rome, mais contre Atlantis. Mais de l'autre côté, dans ces russes démons, pour que lui, Mardouk, ne soit pas démasqué et dévoilé. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis le nom Rome, mais de l'autre côté. Et que j'ai montré sur ça, la vérité de Dieu. Où Dieu confirme que ce qu'il montre Mardouk, où on voit l'Italie, c'est faux. Il n'y a pas Rome. Et que Rome est ici. Et que le nom France cache Rome. Mais il faut comprendre, avant le nom Rome, c'est Atlantis. C'est Atlantis de Dieu. Donc, la vérité est là. Donc, le monde horusse régnera bientôt. Merci. Merci.